... D'applaudir et d'écouter Jacques Cheminade ! Je remercie les patriotes de m'accueillir aujourd'hui Je vous remercie tous d'être ici Et c'est pourquoi j'ai défilé dans vos rangs J'ai marché dans vos rangs Je vais vous parler maintenant de la paix et de la guerre La paix est nécessaire, indispensable à l'Ukraine A la Russie, à l'Europe, à la France et au reste du monde Mais pour parvenir à la paix, il faut d'abord établir Qui sont les responsables, les vrais responsables de la guerre Les Etats-Unis ! Se focaliser sur l'offensive russe à l'Ukraine Revient à ignorer l'histoire C'est la responsabilité d'une oligarchie financière Visant la destruction des Etats-nations Qui portent en elles la guerre Faute de servir ce développement économique, social et culturel Qui est le vrai fondement de la paix Les serviteurs de ce télégarchie Au sein de l'OTAN Et du Fonds monétaire international N'ont cessé de mentir à la Russie Et à leur propre peuple De mentir à nous tous Ce qu'Angela Merkel et François Hollande Viennent de reconnaître Ils viennent de reconnaître que les accords de Minsk Avaient été conçus par eux Pour gagner du temps Et permettre à l'Ukraine De se surarmer contre la Russie Une Ukraine affectée depuis Maïdan Par les néo-nazis bondéristes Et les mafias Le gouvernement ukrainien Actuel est un pion de l'OTAN C'est un temps qui s'efforce De déborder même de l'Atlantique La Russie a commis erreur Dans son opération spéciale Qui normalement serait terminée en quelques jours De ne pas prévoir l'aide déterminante Apportée à l'Ukraine Par le réseau des satellites Starlink D'Elon Musk Et les moyens numériques de Pontagone Qui ont transformé le conflit D'une guerre entre la Russie et l'Ukraine Entre une guerre entre une armée Organisée par l'OTAN Et les forces russes Les médias occidentaux Directement ou indirectement Aux mains de l'oligarchie Ne font que servir leur maître Ils nous en fument Ils ne nous disent pas Par exemple Que l'armée ukrainienne Entre 2015 et aujourd'hui N'a jamais cessé de bombarder Les russophones du Donbass En faisant des milliers de morts Et donc que nous sommes en guerre Depuis 2015 Si vous remettez en cause le récit Pardon La narrative Comme ils disent Officielle Vous êtes immédiatement Considéré comme agent de Poutine Je suis moi-même Officiellement Sur la liste noire Du Conseil National de Sécurité Ukrainien Je considère que c'est un danger Mais aussi un honneur Oui Je suis un agent Au moins je m'efforce de l'être De la vérité De l'intérêt général de la France Et de l'humanité Car nous ne serons pas crédibles Tant que nous resterons Au sein de l'Union Européenne De l'euro Et de l'OTAN Et autant que cite Autant que cite aussi Je refuse donc au don de la liberté Aussi bafoué Que la libre concurrence De l'Union Européenne Je refuse que l'OTAN Impose à la France Et à l'Europe La politique qui mène À notre ruine La politique qui bafoue Les hommes et les femmes De ce pays Je refuse d'être serviteur Des faussoyeurs De notre souveraineté nationale Je refuse de laisser détruire Notre économie Et notre peuple Par une oligarchie Va-t'en-guerre Par une oligarchie Va-t'en-guerre Qui nous étrangle Avec le nœud coulant De l'énergie De l'alimentation Et du numérique Car Wall Street La City de Londres Et les GAFAM Qui occupent les Etats-Unis Un complexe financier Militaire Médiatique Politique Ils veulent asservir L'Europe Par les sanctions Qui se retournent Contre nous C'est leur intention Leur intention C'est de faire Une guerre à l'Europe Et surtout Aux nations européennes Et à la France Où ils savent Que dans notre pays Il y a des éléments Des ferments de résistance Que vous représentez ici Ici Nous nous refusons D'être les dindons De la farce Quel que soit le sentiment Que nous puissions avoir Pour le régime Russe Nous devons arrêter L'affrontement Avec la Russie Tout de suite La Russie Est une puissance Nucléaire et continentale Et maintenir Une coopération Dans les relations Qui sont de notre intérêt national Comme le projet YAMAL Comme le projet YAMAL D'exploitation De gaz En Arctique Nous devons cesser De livrer des armes De plus en plus Destructrices Et sophistiquées A l'Ukraine Avoir une politique Opposée à celle-là Celle aujourd'hui suivie Par tous les états D'une union européenne Une union européenne Qui sert volontairement L'OTAN Qui est partie de l'OTAN Aujourd'hui Faire cela Comme eux Revient soit A soutenir Jusqu'au bout La boucherie Du peuple ukrainien A laquelle se prête Clodomar Zelensky Soit A entreprendre Une escalade Cybernétique Et en fin de compte Nucléaire Entraînant fatalement L'anéantissement De l'humanité C'est ça qui veut nous La cacher Comme ni l'un ni l'autre De ces égarements N'est humainement Politiquement Et économiquement Acceptable La seule solution Est une paix négociée Un nouveau traité De Westphalie Entre les nations La France Doit non seulement Être partie De cette paix Mais l'inspirer En jouant De nos atouts Au lieu comme aujourd'hui De les brader La Russie Et la Chine Ne sont pas isolés Les pays émergents A qui nous n'en tant mentis Et que l'on a tant exploité Se joignent aux BRICS Et à l'organisation De coopération De Shanghai Car ils ont compris Que l'anglosphère N'a à leur offrir Que son exploitation Destructrice Elle est au service D'une culture De la mort Nous sommes ici Tous Pour une culture De la vie L'Institut Schiller Avec lequel Solidarité Travail A l'international Propose de soutenir La proposition Du Vatican D'accueillir Sans tarder Une conférence De paix Sans conditions Fréalables Je dois dire Je dois dire Je dois dire Quitte à Faire contredire Peut-être par certains Que le président Lula Et Erdogan Peuvent jouer Éventuellement Un certain rôle Il ne s'agit pas Il ne s'agit pas d'aimer Dix principes de réflexion Dix principes de réflexion Pour une nouvelle architecture Internationale De sécurité Et de développement Pour que le monde Ne soit plus divisé En blocs Car admettre Une division En blocs C'est accepter la guerre Mais un monde Qui reconnaisse L'exigence de justice De développement Et de sécurité De toutes les nations Reconnaissant la souveraineté De toutes Contre l'oligarchie Supranationale N'acceptant plus La dictature financière De l'oligarchie Et remettant la monnaie Au service De la création humaine Et du bien commun Nous appelons Tous les citoyens Les citoyens De tous les pays A s'unir Et soutenir Cette mission Qu'à l'alternative Et la guerre Vive Une France Avec de vrais dirigeants Donc Une France Qui ne soit pas dirigée Par les Macron Et consorts Vive la République Vive l'union Des souverainistes Vive Et vive Chez nous Une vraie justice Une vraie Joie de vivre Pour tous Et dans le monde Vive le rang Que nous allons tenir Merci C'est touché Verso Sous-titrage FR ?